Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des leaks potentiels de l'épisode 5 et 6. La plupart d'entre vous ont connu mon travail grâce à la vidéo que j'ai fait sur les leaks de l'épisode 1 et au final ce leak s'est avéré juste à quasiment 95%. Bref, tout ça pour vous dire que si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je pense sincèrement que ces leaks sont justes. Alors il faut prendre ça avec des pincettes parce que bien entendu c'est beaucoup d'informations recoupées de certains posts reddit qui datent d'il y a très longtemps, mais ces posts sont sérieux. La plupart des gens qui ont créé un post il y a 10 ou 11 mois avaient déjà prédit ce qu'il allait se passer dans l'épisode 4 de la semaine dernière. Donc autant vous dire que ces leaks ont quand même une bonne chance d'être vrais, même si encore une fois ça se peut que rien ne se produise, que tout soit faux, on n'en sait rien. C'est juste pour prévenir en début de vidéo que ça peut être juste, il y a des chances pour que ce soit vraiment juste parce que ça reste des sources sérieuses entre guillemets, parce qu'ils ont vu des choses justes dans pas mal d'épisodes etc. Mais encore une fois, avec les leaks c'est ça le jeu, c'est qu'on n'est jamais sûr si ça va se produire ou non. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire pourquoi est-ce que je réalise cette vidéo. Si vous me connaissez, vous savez très bien que moi les leaks j'en ai rien à foutre, j'aime bien les lire justement, j'aime bien voir tout ça et beaucoup de gens disent que je me gâche le plaisir et tout, mais on est beaucoup, on est une grande partie de la communauté à ne pas regretter de lire des leaks et même pour tout vous dire, même quand je regarde un épisode, au final j'ai tendance à oublier les leaks que j'ai lus et je profite de l'épisode, j'oublie tout, je suis devant mon épisode et je profite de Game of Thrones et c'est vrai que les leaks n'ont quasiment plus d'importance une fois que je suis plongé là-dedans. Mais voilà, tout ça pour dire que cette vidéo elle est faite pour les gens comme moi, qui aiment bien les leaks, qui veulent être au courant de tout et j'ai vu passer d'énormément de choses et d'absurdités donc là au moins j'ai le vrai post, on va en reparler. Si vous n'aimez pas les leaks et qu'en plus vous voulez prendre aucun risque, parce que là on parle pas de théorie, on parle vraiment de vrais leaks, de vraies informations, ne regardez pas cette vidéo et ne vous amusez pas, mettez dans les commentaires comme quoi ça gâche le plaisir, etc. Tout le monde a sa manière d'apprécier une oeuvre et certaines fois, eh bien des gens aiment bien se spoiler et voir qu'après ils ont raison ou de voir que les leaks étaient justes, etc. Voilà, c'est la base, donc ne soyez pas comme ça dans les commentaires, je vous fais confiance. Pour commencer, on apprend que Daenerys finirait par recapturer Jaime et que Tyrion lui demanderait de montrer de la pitié justement et elle refuserait totalement. Et c'est marqué entre parenthèses que ça pourrait être le moment où Tyrion décide de démissionner de son rôle de main de la reine. Donc on se dit que c'est soit à ce moment-là, soit c'est un petit peu après la bataille, mais quoi qu'il arrive, Tyrion finirait par du coup rendre son badge et arrêter d'être la main de la reine. On continue et on voit que Tyrion irait libérer Jaime et que tous deux essaieraient de faire sortir Cersei de la ville. Daenerys ferait exécuter Varys en le brûlant vivant, donc sûrement en apprenant sa trahison quand on fait qu'il s'est tourné vers Jon. Et on apprend aussi que du côté de la bataille, ce serait vraiment un combat uniquement pour le côté de Daenerys. Comme quoi, elle roulerait sur tout le monde, ce qui me surprend, moi le premier, vraiment, je trouve ça incroyable. Mais c'est marqué comme ça, en gros, Daenerys vraiment défoncerait tout à King's Landing. J'ai hâte de voir, mais c'est vrai que ça me paraît assez gros. Il pourrait y avoir une scène où on voit carrément un cheval se faire découper vivant par Drogon. On voit aussi Cersei qui est en train de regarder le dragon en train de tout foutre en flamme. Et Qyburn lui dire que là, il serait peut-être temps de partir. Cersei aurait donc un flashback où elle se souviendrait de ce moment où elle a fait exploser le septueur de Baelor. Voir toutes ses flammes, ses explosions, etc. Ça lui rappellerait ce moment-là. Les remparts où se trouvaient Cersei et Missandei dans l'épisode d'avant seraient-elles aussi en flamme, etc. Et on aurait l'utilisation de quelque chose comme le feu grégeois. Voilà, quelque chose de vert et qui explose, marqué pyrotechnique, etc. On aurait une autre utilisation de ce qui ressemble à du feu grégeois ou qui serait encore du feu grégeois. Ça ne m'étonne pas vraiment que Qyburn ait fait des réserves de ça. Bon, enfin bon, on passe à la suite. Au bout d'un certain moment, les soldats Lannister demanderaient à se rendre totalement. Et vraiment, on serait pour une reddition totale. Mais Daenerys aurait quelque chose qui l'a fait vriller encore une fois. C'est marqué Baeles ici. Mais pour le coup, l'utilisation du mot Baeles, c'est quelque chose qui pousserait Daenerys à vraiment tout foutre en flamme. Et repartir du côté de justement la Mad Queen comme on aime bien dire. Mais du coup, la vraie question, c'est de se demander qu'est-ce que ça pourrait être. Parce que pour que ce soit aussi fort, pour que Daenerys redécide de juste tout brûler et de laisser personne en vie. Là, c'est que ça doit être vraiment un gros gros coup dur de son côté. Donc à voir ce que c'est, là, on n'a pas vraiment d'informations. Vergris, quant à lui, il laisserait exploser sa rage et aurait le droit à un moment de gloire. On le voit en train de défoncer tous les soldats Lannister à lui tout seul. J'ai hâte de voir ça parce que pour moi, Vergris n'a pas eu encore de gros gros moments de combat. On l'a vu des fois avoir des belles actions, surtout avec Sorbaristan, etc. Mais là, le voir rempli de rage et tout ça, ça peut être vraiment vraiment cool à voir. Donc j'ai hâte de voir cette scène. Dans tout ça, Jon essaye de calmer Daenerys et Vergris. Mais malheureusement, les Lannisters rechargent encore contre l'armée de Daenerys. Et donc Jon est forcé de retourner au combat. Et du coup, il n'a pas le temps de les calmer, etc. Drogon mettrait à feu et à sang tout. Que ce soit Port-Réal ou par exemple, c'est marqué la flotte de Euron. Donc j'ai hâte de voir. Drogon, à mon avis, va être très très énervé. Et on voit aussi le Clegan Ball. On a des informations sur le Clegan Ball. Comme quoi, le Clegan Ball, au bout d'un moment, la montagne se ferait retirer son casque. Et tous les deux, en fait, finiraient par une chute dans le vide, dans les flammes. Voilà, ce serait comme ça que ça se terminerait. Après, sûrement un combat extraordinaire. Mais le casque de la montagne sauterait. Et à partir de là, le gilmier le chargerait. Et ils tomberaient tous les deux d'en haut, dans les flammes. Et ils mourraient tous les deux. Pourquoi pas ? Mais j'espère qu'en tout cas, le combat avant ça sera vraiment extraordinaire. Parce que j'ai hâte de voir ce combat. Jaime, quant à lui, se battrait contre Euron. Et réussirait même à gagner et à le tuer. Sauf que malheureusement, il serait blessé à mort. Et donc, il arriverait quand même à rejoindre Cersei. Cersei, quant à elle, lui, dirait qu'elle veut que son enfant vive, etc. Donc comme quoi, elle serait vraiment bel et bien enceinte. Au bout du compte, ce qu'elle lui dirait. Ce serait ses dernières paroles. Jaime terminerait par lui dire qu'il n'y a que eux deux qui comptent. Et que le bébé, il s'en fout un peu. Ça ne me choque pas vraiment. Là, c'est marqué un peu brut. Mais je vois bien Jaime dire comme quoi, c'est qu'eux qui comptent, etc. Comme il l'a déjà fait. Ils mourraient tous les deux dans la destruction du bâtiment. Drogon finirait par rentrer dans la salle du trône. Et brûlerait littéralement tout. Et il brûlerait même le trône de fer. J'ai hâte de voir Drogon faire ça. Et ce symbole du trône en train de se faire brûler. Ça va être une très très belle image. Et ça va être très très fort. Jon finirait par voir Arya à la fin de la bataille. Et elle serait inutile. Comme c'est marqué tout au long du combat. Elle aurait, enfin on va sûrement la voir se battre. C'est normal. Mais elle ne tuerait pas de caractère vraiment principal. Vraiment pas de personnages principaux. Donc moi ça je suis très content. Parce que pour moi Arya a déjà eu son heure de gloire. Mais là pour le coup c'est vraiment marqué useless. Alors est-ce que c'est juste parce qu'elle ne tue pas des personnes importantes ? Parce que j'espère quand même la voir se battre. J'ai pas envie qu'on l'oublie tout au long du combat. Et qu'après Jon la voit à la fin. Donc ça on verra. Mais bon du coup ils finissent par se revoir. Et à côté de ça on a Daenerys qui exécute tout le monde à Port-Réal. Tyrion et Jon sont énervés. Et donc ils veulent qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire. Et on voit que Tyrion est même arrêté. Pour justement avoir libéré son frère Daenerys arrêterait littéralement Tyrion. Parce qu'il a libéré Jaime. Sauf que lors de son procès, lors de son trial comme c'est marqué. On est supposé pas voir ni Daenerys ni Jon. Les deux seraient absents. Mais ça du coup on va voir un petit peu pourquoi juste après. Son procès, s'il y a procès, il serait bien après tout ça. Donc bon on va voir après quoi. Tyrion essaye donc de convaincre Jon d'aller parler à Dany. Vraiment de se retourner contre elle. Et lui dit que sa famille ne sera jamais saine et sauve. Parce que justement Jon est un frein en fait à la légitimité de Daenerys. Donc du coup il lui dit bien que sa famille ne sera jamais jamais en sécurité. Jon essaye de parler à Daenerys mais elle s'en fout complètement. Il essaie de lui parler mais voilà. Elle, elle pense que tout ce qu'elle fait c'est juste. Et elle reste vraiment coincée là-dedans. Et Jon fait un serment à Daenerys et la tue. Et ensuite finit par se rendre. Il jure de protéger, j'en sais rien. Enfin il lui fait un serment, c'est bien marqué comme ça. Et il finit donc ouais par la tuer, par la stab, par la planter. Et à partir de là donc Daenerys meurt. Et lui se rendrait directement. Et j'aime bien cette fin personnellement. Sauf que c'est pas du coup la fin fin. Parce qu'il y a deux fins qui ont été leaks. Donc il y a deux fins possibles. Il y a soit la fin où Tyrion subit son procès. Soit une fin où les gens sont autour d'une table entre guillemets. Donc je vais vous résumer ça très rapidement. Le premier leak qui parle d'une fin, c'est le procès de Tyrion comme je vous l'ai dit. Et donc c'est un procès qui se ferait à Dragon Pit. Il n'y aurait donc ni Jon ni Daenerys. Parce que Jon lui à côté de ça ferait autre chose. Et j'y reviendrai juste après. Par contre on verrait Davos qui ne porte plus le pince de la main du roi forcément. Il y aurait aussi les trois Stark. Il y aurait Samuel Tarly. Il y aurait Brienne, Robin Arrynne, Vergris. Un inconnu avec des vêtements un peu dorés. Comme c'est marqué comme les Dorniens. Et un autre habillé en vert. A partir de là Bran aurait un flashback de Tyrion au tout début. A la saison 1 où Tyrion dit à Catelyn Stark qu'il ne sera jamais contre sa famille. Et à partir de là Tyrion pèterait un câble. Un petit peu comme lors de son procès pour le meurtre de Joffrey. Donc il n'a pas commis bien sûr. Mais Tyrion repartirait là-dedans et dira à tout le monde qu'ils sont tous ingrats. Qu'il a protégé tout le monde. Qu'il les a sauvés plein de fois. Qu'à chaque fois tous les gens se sont retournés contre eux. Que ce qui s'est passé à Porral les gens le méritait au fond etc. Le mec vraiment partirait dans une espèce un peu de démence. Mais il y aurait des pleurs. Enfin on connait Tyrion comme lors de son ancien procès. Donc ça ça peut être hyper sympa à voir. Sauf que là le seul problème c'est qu'on se retrouve à un moment donné. On le voit donc tomber à genoux. Et être accablé en fait par tout ce qu'il a sur le dos. Sauf qu'on ne sait pas s'il meurt. S'il est mort ou non vu que c'est en studio. Et la deuxième fin c'est le conseil des rois. Donc voilà ils ont appelé cette fin le conseil des rois. Où on verrait en fait tout simplement les gens. Donc Tyrion, Bran, enfin tout le monde vraiment autour d'une table. Et ils décideraient de mettre Bran sur le trône. Et d'avoir donc Tyrion toujours pour le conseiller etc. Jon quant à lui prendrait donc revêtirer le noir. Pour repartir au nord du mur et refonder bah sûrement la Night's Watch. Il est parti là-bas pour avoir tué Daenerys. C'est lui qui le veut. C'est bien précisé que c'est lui qui s'exile. Et donc en gros autour de cette table il y aurait Davos, Sam, Bran, sûrement Sansa etc. Mais dans cette fin on a Bran sur le trône. Avec justement ses conseillers comme Davos, Tyrion. Le nord serait gouverné par Sansa. Et Arya quant à elle partirait. Donc justement voguer peut-être à l'aventure. Arya ça me choquerait pas une fin comme celle-ci. Et donc voilà vous avez aussi cette deuxième fin. Nous sommes donc arrivés à la fin de tous ces leaks. J'ai loupé quelques petits trucs exprès. Comme certains moments. Genre il y avait un truc où on nous disait que Cersei se retrouvait à tel endroit. Mais il n'y a aucune importance. C'est juste comme une petite scène pour montrer qu'on connaît des choses quoi entre guillemets. Donc encore une fois n'hésitez pas à liker, à vous abonner à tout ça tout ça. Prenez bien ces leaks avec des pincettes. On est sûr de rien. C'est juste des informations entrecoupées par des gens qui ont montré qu'ils connaissaient quelque chose. Encore une fois il y a plein de gens qui ont donné le déroulement de l'épisode 3, le déroulement de l'épisode 4, le déroulement de l'épisode 1 aussi. Sauf qu'au final à la base on n'y croyait pas trop parce que ça sort un peu de nulle part. Sauf que du coup quand on se rend compte que certaines personnes 10 mois avant ont vu venir tout ça. Forcément on se doute qu'eux ont peut-être des vraies informations. Et donc quand on entrecoupe ça donne ça. Après à voir qu'on aime ou qu'on n'aime pas la fin. Pour le coup on est sûr de rien. Moi il y a des choses que j'aime beaucoup. Et je fais confiance à Game of Thrones pour de toute façon me les montrer de la bonne manière. Après certaines choses me font un peu tiquer. Comme le fait de revoir par exemple Robin Harin. Je me demande ce que foutrait Robin Harin à ce moment là. Mais voilà il est montré, il est marqué. Ce peut être faux, c'est peut être vrai. On n'en sait rien. J'ai fait cette vidéo pour en parler avec vous. Pour ceux que justement pour la communauté. L'aspect de la communauté qui aime bien les spoilers, qui aime bien les leaks. Voilà il faut respecter la manière dont les personnes apprécient leur série. Et puis voilà on est donc encore une fois arrivé à la fin de la vidéo. Tout ça abonnement tout ça tout ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour le live de dimanche soir pour le pré Game of Thrones. C'était Sam et puis portez vous bien.